Je m'appelle Joran Djindre, je viens de Saint-Nicolas-de-Véros à l'origine. Ça fait ma douzième saison à Saint-Gervais, depuis cette année je suis passé chef d'équipe sur Saint-Gervais. J'ai commencé à 24 ans, le Damage. J'ai fait mes études en menuiserie et bénisterie, et puis le Damage c'était ma passion, donc j'ai mis le temps, mais j'y suis arrivé. Le chef Jean-Noël, il m'a donné des pistes à faire, et il faut que je les entretienne, que je les dame pour qu'elles soient skiables demain matin. On commence à 5h30 le soir, à 17h30, et on va finir à 2h du matin à peu près. Pour être formé, on apprend sur le tas, on fait ses demandes auprès des remontées mécaniques, et puis on passe un entretien d'embauche, et puis après ils nous forment sur le tas. Pendant un moment ils nous mettent un autre chauffeur pour nous montrer les secteurs, les machines, ce qu'on doit faire, et puis après en avant on roule, et puis on apprend, chaque année on en apprend un peu plus. On n'est jamais formé à fond, mais pour faire un bon, un très bon chauffeur, je pense qu'il faut au moins une dizaine d'années. On est 18 dameurs, donc on est la grande équipe, comme ce soir-là, donc 6 machines qui partent de Saint-Gervais, 7, même 7 machines avec celle du ski de fond, et 3 machines qui partent de Saint-Nicolas. On dame assez large, ils font leur virage, et après l'idée c'est d'être damer le plus large possible jusqu'au talus là. Je m'appelle Nicolas Mufa, et ça fait 7 ans que je dame sur Saint-Nicolas. Aujourd'hui on est en train de faire le Louvre pour la Coupe du Monde de Télémarque, et c'est des travaux qui sont différents de d'habitude, parce que d'habitude on travaille les pistes, mais là ça nous fait voir autre chose. Alors on a la lame, elle nous sert à couper les bosses, à remonter la neige, c'est indispensable, c'est ce qui nous permet de travailler la neige comme on veut. Derrière on a la fraise, on a le tambour dessous, ça sert à brasser la neige pour enlever l'oxygène qu'il y a dedans, puis comme ça on peut bien la tasser, puis après on a l'hélisseur, c'est ce qui nous fait les petits traits que tout le monde aime bien. Alors le poste de conduite, on a un volant sur celle-ci, il y en a d'autres c'est des manettes. Après on a l'accélérateur comme n'importe quelle machine. Le joystick il nous permet de gérer notre lame, notre fraise, droite, gauche, mise en route. Et puis ça c'est tout ce qu'il y a un peu à côté, donc le treuil, la mise en route du treuil, tout ce qui va bien, les feux, les dégivrages, mise en route de la fraise. Alors là on va s'accrocher à un sapin, à un ancrage, pour travailler le bas de la piste, vu qu'il y a un peu de pente et puis voilà, donc on a besoin d'être accroché. Donc là je mets mes sécurités, mon panneau, mon flash, pour prévenir que je suis accroché, et puis en avant. Alors le treuil c'est une assistance pour remonter les pistes. Elle tire pas la machine, mais elle soulage la machine en fait. Ça tire à 4,5 tonnes et elle nous permet de mieux remonter les pistes et comme ça on peut remonter la neige plus facilement. Et bien on a fini la pause et puis là c'est reparti jusqu'à 2h en avant. Il fait grand beau là comme ce soir, et bien on travaille du soir pour que les pistes, elles puissent redurcir et puis qu'il y ait un meilleur ski le lendemain. Et si il neige, s'ils annoncent la neige, et bien on travaille du matin pour que les pistes soient tout de suite prêts à l'ouverture des pistes. Dans ce métier le plus dur c'est les horaires, on est à l'envers des autres. Et puis après les intempéries, on a tous une famille et on sait que pendant 4 mois, la famille on la met un petit peu de côté parce qu'on n'est pas là le soir, on n'est pas là le matin. On est vraiment à contre-courant pendant 4-5 mois. Si on n'est pas passionné, ça ne sert à rien d'y faire parce que déjà on fera mal notre boulot. Damage c'est ma passion, j'ai toujours voulu faire ça et je suis comme un gamin dès que je suis dans ma machine. Fin de poste, on va déneiger les machines, on déneige tout, les fraises, les flexibles, la lame. Faire le plein et puis qu'elles soient toutes prêtes à repartir, soit pour la petite équipe, soit pour nous demain. Et puis après gros dodo. Sous-titrage ST' 501